notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime on va un peu parler de la parnassa comme on est avant rosh Hashanah et rosh Hashanah c'est la parnassa surtout et tout le monde a besoin de bonnes parnassa parce que quand il y a quand il y a la bénédiction d'Akadosh Baruch qu'elle se manifeste beaucoup dans la parnassa aussi les gens quand ils ont la richesse ou ce qu'ils ont besoin ils disent un Akadosh Baruch avec moi et quand ils ont pas ce qu'ils ont besoin matériellement qu'est-ce qu'ils disent oui Akadosh Baruch pourquoi ils m'aident pas pour quand les prières n'aident pas alors ça c'est une question la réponse de cette question est très simple un côté est le côté de la réalité l'autre côté est le côté de l'être commun la côté le côté de la réalité est très simple comme il le soleil éclaire le monde rend tous les jours comme les étoiles éclairent la nuit tous les jours comme on a l'air qui nous donne on a la respiration qui nous donne la vie l'air au rachin on fait rien pour ça quand on est habillé les habits se sauvrent pas on reste habillé on doit pas les tenir comme des animaux ils restent sur notre corps ils peuvent tomber comme les chaussures se sauvrent pas de nous ils restent sur nos pieds on doit dire tous comme la chaise reste en place elle décide pas de partir bon rachim ceux qui ont la chaise et les parties sont tombés par terre c'est pas tellement agréable ça fait un peu mal en plus tout ça on comprend que c'est quoi naturel on y pense même pas est ce que la pluie est naturel ou pas on y pense même pas la pluie tombe on attend maintenant bientôt l'hiver on sait qu'en hiver il ya le vent froid il ya la pluie qui vient il ya les orages il ya les feu les éclairs on est content est ce que la parnassa est une partie du déroulement naturel ou pas et bien c'est une bonne question la réponse est la parnassa et naturel comme la pluie pour nous tous je parle maintenant de akadosh burro et la nature la nature du monde est ce qu'il ya à chaque instant maintenant dans le monde des billions de dollars qui s'appellent il ya des gens qui achètent il ya des gens qui vendent tous achètent et tout se vendent le plastique on prend dans le match dans le magasin et les diamants c'est deux matières de carbone une matière se vend un rouge par l'été et les diamants au régime souvent une grande fortune est ce qu'il ya tous les tous les choux tous les les marchés aujourd'hui maintenant à ce moment là qu'ils travaillent oui puisque quand nous le soleil va se coucher maintenant il va se réveiller là bas et les gens vont se réveiller nous on va dormir et vous travailler et ils vont aller dormir nous on va travailler magnifique le monde est rond si dans un pays a beaucoup d'argent dans l'autre pays peut être aussi beaucoup d'argent dans tous les pays du monde il ya des gens qui vivent il ya des gens qui mangent il ya des gens qui rigolent dans tous les pays du monde il ya tout ce qu'on a besoin d'accord alors oui le problème c'est naturel alors pourquoi quand même on voit dans la torah beaucoup beaucoup de psukim qui parlent de ce problème naturel juste un exemple par achaté qu'il est écrit comme ça il jamais rappelé jusqu'à rétaché me loquera maintenant je parle de la partie de l'être humain on a parlé de la partie de dieu que naturellement à cadeau je maman ou nous remplis de tout ce qu'on a besoin est ce que vous avez jamais vu une fournie arrêter de travailler de dire on fait chômage qu'est ce qu'il ya on veut plus qu'un grain de mille blé on veut deux savez que les fourmis ils prennent ils travaillent toute leur vie leur cycle de vie ils récoltent 300 grains de blé et à la fin combien on mange un grain de blé alors pourquoi vous travaillez tellement dure parce qu'il est écrit si on n'aurait pas eu la torah on aurait eu les animaux qui nous auraient enseigné comment on doit travailler comment on doit se comporter comment on doit se s'éduquer là il dit comme ça il jamais avait rappelé jusqu'à rétaché me loquera fait attention que tu oublies la rigueur et la miséricorde dieu c'est la rigueur et la miséricorde et loquera c'est la rigueur qu'est ce que représente hachem et loquera représente le jour la nuit la lumière l'obscurité le froid le chaud tout ce qui est polaire en polarité c'est toujours écrit dans le torah hachem et loquera quand ils sont à un côté de l'autre il faut savoir que c'est la polarité pôle nord pôle sud plus minus dans l'électricité tout est comme ça il dit les billets sache que si tu oublies la nature et les lois de la nature qu'est ce qui va se passer si une personne on lui dit vous connaissez la blague avec jojo il y avait un jojo il était sympathique et c'était un pêcheur il travaillait dans la mer après 40 ans de pêche sa femme il la voit pleurer à la maison elle pleure elle pleure qu'est ce qu'il y a ma femme qu'est ce que je vais faire pour toi sois heureuse ne sois pas déprimé que ce connaissez les femmes qui parlent pas ouais 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 c'est les coffres force là bon ouvre le coffre force après deux heures qui se la supplie elle lui dit dis moi jojo tu n'as pas honte toi toutes mes copines elles vont à la mer avec leur mari et toi à 40 ans tu es un pêcheur dans l'eau et tu m'as jamais pris à la mer oulala comme tu as raison oulala comme tu as ma chérie ma chérie il dit ma chérie ma chérie hop on y va aucun problème il prend le bateau il le met sur la calèche il prend sa femme elle s'asseoir à côté de lui et il commence il voit ses copains venir de là je veux dire jojo il y a maintenant une tempête qu'est ce que tu vas taisz vous je prends ma femme à la plage et lui il va pas m'aider j'ai fait une mitra ça marche pas il continue les oiseaux du ciel il descend tard il lui donne des coups sur la tête tard il lui dit mais j'avais pas honte je prends ma femme à la plage et vous mon métier le vent arrive le vent le sable dans les yeux elle n'en peut plus et lui dit jojo où est la mer où est la mer à tort tu commences avec moi tu m'as dit prends moi je te prends et les vagues et les poissons tout ce que vous voulez il a mis ce petit bateau là vous savez un s'en prend il a mis le petit bateau tout de suite barre comme ça et sa femme et il rentre dans l'eau qu'est ce qu'il dit un chien tazor lé qu'est ce qu'il dit il est venu une vague il a pris allez jojo viens avec moi qu'est ce qu'il fait il monte en haut il s'énerve pourquoi tu t'énerves jojo vous j'avais pas honte vous me prenez comme ça et ma femme vous la laissez toute seule dans l'eau comme ça hein ils disent espèce de je sais pas comment dire en beau mot mais t'as pas compris on t'a envoyé des amis on t'a envoyé les oiseaux on t'a envoyé le vent on t'a envoyé les vagues t'as pas compris qu'une tempête dans la mer on rentre pas mais moi je voulais faire plaisir à ma femme pourquoi vous avez empêché c'est les gens comme ça la nature parle qu'est ce que tu as contre la nature il y a des gens ils sont comme ça et après ils se plaignent pourquoi je suis mort pourquoi j'ai pas du tout j'ai perdu tout mon argent mais j'ai cru en lui c'est mon cousin et si c'est tout cousin ça veut pas dire qu'il peut perdre de l'argent lui ah ça je peux pas supporter il ya des gens viennent me dire ah ça je peux pas supporter on veut l'akadosh burkho akadosh burkho et non ah bon voilà je vous aide ya pas de problème écoutez faites un deux trois quatre cinq parce que ça marche comme ça oh c'est dur quand même oh si tu fais pas de vacances jamais tu fais d'accord oui je fais d'accord je dis pourquoi pas ça shabbat pourquoi dimanche ah mais c'est facile dimanche vous savez il y a la télé je dis oui et shabbat qu'est ce que tu fais maintenant moi je dis pas aux gens de faire vous savez mitzvot et compagnie fait ce qu'ils veulent mais tu rentres dans l'autoroute dans l'autre sens et après tu t'énerves pourquoi toutes les voitures ils sont contre moi tu n'es pas dans l'autre sens et mais moi je suis anglais qu'est ce qui va chez moi cela et bien qu'il tombe de l'autre sens oui tu as raison on va changer le monde pour toi alors akadosh burkho nous dit dans la paracha écoutez j'ai créé le monde avec des lois si vous allez appliquer les lois que je vous ai donné vous allez comprendre le monde que j'ai créé si vous n'allez pas comprendre les lois que j'ai donné comment vous allez comprendre le monde que j'ai créé n'entend ou pas alors il continue il dit ben tochal regardez ce qu'il dit pourquoi tu as oublié les lois parce que tu vas manger tu vas être assasié tu vas te construire de très beaux bâtiments et tu vas t'asseoir dedans et toute ta bétail vont réussir et l'argent et l'or tu vas augmenter et tout ce que tu auras va augmenter tu vas grandir et grandir et grandir tout le monde très content parce que là et là vient les rôles de voie spirituel de l'être humain on a vu les rôles spirituel de dieu on a vu le comportement matériel de l'être humain les maisons le manger la bétail l'argent l'or tout écrit ici et maintenant il dit verra me levara et ton coeur va être à la hauteur tu vas avoir l'orgueil tu vas te gonfler 1 tu vas oublier ton frère qui n'a pas de quoi vivre pourquoi parce que tu vas dire j'ai fait des efforts mon oeil les efforts que tu as fait parce que c'est à cadouche beaucoup dans la richesse et chacun qui a de l'argent peut dire que c'est plus de chance que d'intelligence t'entend? et il dit veshacharta et tu vas oublier et tachem elokera tu vas oublier qu'il y a la nature tu es au delà de la nature pourquoi parce que la nuit tu allumes la lumière parce que en plein hiver tu te rechauffes la piscine et tu te fais une belle piscine sympathique on dirait que tu es en plein été parce que tu changes les lois de la nature parce que tu as de l'argent de les changer vous comprenez ce que je dis? vous comprenez pas? les américains maintenant il fait très très fort en new york ceux qui ont l'argent qu'est ce qu'ils font? ils vont à miami quand à new york il fait froid à miami il fait chaud ils retournent bronzés bien comme il faut mais il y en a les pauvres ils restent à new york? enfin c'est une minorité ça? non rabanique les gens qui vont et qui changent la nature sont pas peu il y a beaucoup de gens comme ça regardez les avions sont pleins partout dans tous les aéroports qui sont dans les avions? c'est vide? c'est plein alors il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie et maintenant ils changent la nature ils veulent la nature comme eux ils veulent il est écrit au début comment il a commencé? il chamelecha garde le souvenir de quoi? et n'oublie pas et maintenant le jour et la nuit le froid et le chaud pourquoi tu l'as oublié? pourquoi tu as oublié le sens de la nature? parce que tu as trop de matériel maintenant c'est toi le gibor et c'est lui qui t'a fait sortir d'où d'Egypte? on était tous esclaves on a tous mangé vous savez qu'est-ce qu'on mangeait? on mangeait de l'herbe on mangeait des oignons on mangeait des... on mangeait quoi? tous on était des esclaves ah maintenant tu t'es redressé ton dos contre qui? il dit mais ben Tavadim tu étais un esclave ah pourquoi maintenant tu as oublié celui qui t'a fait sortir d'Egypte? Beglal-Sheram levavra le coeur se gonfle ah mais moi avec l'argent il n'y a aucun problème qu'est-ce que tu es? même pas une petite miette dans l'univers qu'est-ce que tu me casses la tête avec ton avril? pourquoi une personne est riche et une personne est pauvre? vous savez? c'est une grande question dans Baal Shem Tova Kadoj le Baal Shem Tova Kadoj il dit la raison qu'une personne est riche et qu'une personne est pauvre c'est parce qu'il doit venir dans cette réincarnation se compléter les uns les autres le riche doit aider son frère qui est pauvre c'est à cette raison qu'il a trop d'argent il a plus qu'il a besoin pour vivre qu'est-ce qu'il doit faire avec? aider son prochain celui qui n'aide pas son prochain il n'a pas compris non c'est pas souvent que les riches c'est pas souvent qu'ils sont ben moi je suis obligé de vous dire l'inverse c'est pas si vous avez jugé exactement moi je suis obligé de vous dire l'inverse beaucoup de riches et de beaucoup de pauvres beaucoup, beaucoup, beaucoup surtout, surtout j'ai vu dans la communauté française n'empêche que vous voulez dire l'inverse moi je vous dis que je sais des choses que vous ne savez pas il y a beaucoup non il y a beaucoup d'êtres comme ça entre gens ils cèdent vraiment il y a des gens qui donnent vraiment ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils donnent parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur casse la tête mais ils donnent je vous dis qu'ils donnent il dit que Dieu t'a fait passer le désert que personne n'habite là-bas vous savez le Sinai personne n'habite dans le désert du Sinai pourquoi ? on ne se pose jamais la question pourquoi habiter le Sinai personne n'habite là-bas pourquoi personne n'habite là-bas il fait trop chaud et puis il n'y a rien ça veut dire quoi il n'y a rien madame ? il n'y a pas d'eau ? il n'y a rien d'eau il n'y a rien d'eau il n'y a rien d'eau il y a des pierres et du sable et qu'est-ce que c'était la vive il y a 70 ans ? ce désert là-bas c'est un désert de quoi ? de rien mais dans le désert de rien, naturel on a eu tout on a eu le manne on a mangé la manne l'habit s'est jamais salé ils grandisaient avec l'être humain c'était naturel pour eux 40 ans qu'ils sont nés avec un habit et puis ils ont grandi avec eux excusez moi de vous dire ça mais c'est la vérité ils ont jamais été aux toilettes parce qu'ils mangeaient seulement ce qui est spirituel ils n'ont pas été aux toilettes ils n'ont pas mangé du pain parce qu'ils n'avaient pas le temps de semer du blé est récolté ils mangeaient seulement la viande mais pour eux c'était naturel pourquoi nous on pense que la vie ne va pas rester avec nous et les gens achètent des armoires d'habits ils ont à la maison des magasins ils peuvent se faire des magasins ouvrir une annonce venez acheter dans mon magasin dans ma garde-robe ça s'appelle combien d'habits on utilise vraiment combien d'habits on utilise vraiment ce qui ce qui nous plaît ce qui nous va vous allez voir elle est remplie on est toujours la même chose la même chose pourquoi parce que ça c'est notre habit et ça c'est notre dépense et après ça on vit tout allez va et après tout se remplit parce qu'on dit à de la place dans l'armoire il faut enlever la place de l'armoire du magasin c'est bien ça fait l'économie mais si tu comprends que c'est une partie de l'économie alors pourquoi tu comprends pas que l'économie tu fais une partie d'elle aussi bien sûr ils avaient tout pourquoi ils ont autant fauteu personne n'a fauteu et tu avais soif tu n'avais pas d'eau et il a fait sortir de l'eau doux d'une pierre qui est quoi c'est la pierre du feu connaissez les pierre noir alors il était dit de cette pierre là qui est la plus rude il t'a fait sortir de l'eau quoi qu'est ce que tu veux pourquoi tu es pas calme dans cette histoire d'argent pourquoi on est tous super comment dire perturbés à cause de cette histoire qui s'appelle argent jusqu'à un point que rabbin armon brest lev a dit à kadosh barucho a choisi une matière bizarre de faire quoi de diriger son monde qui s'appelle argent pourquoi les gens courent après l'argent il y en a qui se sauvent de l'argent il y en a tout le temps l'argent au milieu de notre vie qu'est ce qu'il y a pourquoi pas à côté du souffle qu'on soit tous tout en côté de l'oxygène je veux l'oxygène comme ça je veux comme ça voilà attendez je vais changer un peu l'air voilà et faire polarité menthe comme c'est bon on met du parfum qu'est ce que c'est pourquoi on n'est pas tout le jour on a causé à côté de ça toute la journée les gens comment je vais gagner je vais gagner assez qu'est ce que je vais faire et mon fils et comment il va faire il a eu est ce qu'il a eu assez est ce qu'il a il mange oui mais tout le monde mange alors qu'est ce que vous voulez qu'il ait plus je lui dis oui mais des fois c'était problème plus pourquoi on se contente pas de ce qu'on a simplement comme on est venu ici à oku est ce qu'une dame quand elle a pris la route de la maison jusqu'ici hein et merci de faire l'effort de venir parce que vous êtes les petites dames les plus connues de l'internet sachez ça tout le monde nous envoie toujours les les vous savez les e-mails et ils disent passez bonjour aux petites dames et ben voilà je vous passe le bonjour aux petites dames est ce que vous avez pensé est ce qu'il y aura une chaise ou pas peut-être on en met une chaise de la maison non peut-être vous dites vous savez quoi on va passer par le marchand de carrelage on a un carrelage peut-être il n'y a pas de carrelage aujourd'hui personne pense ça ah peut-être un toit qui a dit que ce toit là sera là demain matin on pense à ça non et les murs non et les habits non l'argent oui je peux pas venir pourquoi j'ai pas l'argent à donner tzedaka alors viens ne donne pas non ça se fait pas je dis peut-être ça se fait pas de ne pas écouter le cours du rap oui ça ça se fait pas la tzedaka tu donnes tu donnes tu donnes pas tu donnes pas qu'est ce qu'il y a d'accord mais ça veut dire une chose ça veut dire qu'on a l'aspect spirituel et l'aspect matériel question est-ce que l'aspect spirituel est présent tout le temps dans notre vie tout le temps non 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 on n'a pas des idées 24 heures sur 24 à d'où il vient cela vous avez des vous avez des tiroirs dans la tête quelque part les idées c'est le côté spirituel de l'être humain et la foi c'est pas un côté spirituel et l'envie c'est pas un côté spirituel et à côté de ça on a un côté matériel on vit chacun ce qu'on vit sur terre naturellement ou pas naturellement naturellement quand est ce que c'est naturel vous savez quand on fait pas le mélange avec la volonté quand on commence à vouloir ce qu'on a chez non l'autre parce qu'on a vu dans le magasin ou parce qu'on a regardé chez la copine et ça ça la Torah te dit tu n'as pas le droit d'être jaloux tu n'as pas le droit d'avoir envie tu n'as pas le droit de voler tu n'as pas le droit de mentir pourquoi contente toi de ce que tu as qu'est ce qu'il y a maintenant je vis dans le quinzième je veux vivre dans le 16ème Aouda très important ça mais sa femme elle lui dit dis moi toutes ses soeurs étaient toutes tes soeurs habitaient au 16ème et moi je lui dis et tous les nuits le pauvre au lieu de lui faire l'amour elle lui fait l'enfer voilà enfin qu'est ce qu'il fait il s'endette il va à la banque il dit mais monsieur le banquier j'en peux plus ma femme elle me tue et bien voilà je vends ma maison vous allez me donner un emprunt et je vais acheter une maison dans le 16 et il va pas dormir toute nuit il va plus arrêter de dormir et là les somnifères Aouda les cachés et un jour il tombe malade et qu'est ce qu'elle dit la dame des chiques là oh mais il est tombé malade monsieur le rabbin faites quelque chose s'il vous plaît oui je vais vous dire qu'est ce qu'il faut faire vendre la maison rendre le crédit aller dans le 19ème et aller vivre et nous on était rue Barbanegre 20 rue Barbanegre devant Mamina 19ème oui c'était très bien là bas Ré de chaussée devant la concierge hein maman c'est super non ? Riquet au porte de la village je m'en rappelle plus Riquet Riquet Corantacario et qu'est ce qu'il y avait demain là bas j'avais un grand papy très gentil une mamie très gentille il y avait une cuisine tout le temps plein de tout ce que tu veux parce qu'on ne voulait rien on était content et on dormait par terre dans le couloir c'était pas magnifique pour nous ? et on était content on était en famille couscous, boulettes, compagnie les gâteaux jamais elle s'ennuyait ma grand-mère ça c'était magnifique jamais elle était ennuyée jamais quand elle voulait elle sortait un peu elle allait jusqu'au... il y avait avant... comment ça s'appelle vraiment ? VHV ? ou l'autre là non il y avait l'autre il y avait un autre unique moi prise unique prise unique je sais pas elle allait au galerie de la Fayette non c'est mon galerie si au printemps printemps elle revenait avec un petit truc 5 francs elle était contente son mari lui dit alors qu'est ce que tu as fait de beau aujourd'hui ? et bien regarde j'ai acheté une petite ça s'appelait en anglais kshush ça c'est de l'anglais ancien mais pas que tout le monde comprend ah vous voyez ? kshush ça veut dire mais madame c'est de l'anglais ancien ça il faut être à Howard University pour comprendre c'est quoi kshush ? kshush et on était très contents on était très heureux avec toi très heureux on était très heureux on était pas heureux ? on était heureux ! vive la vie ! je sais ma belle il dormait sous la panne et sur la terre oui oui on était contents on voulait rien on voulait voir mon grand-père venir après le travail il sassait et prenait les savates ça s'appelait ? les savates et on entendait les bruits là schtk 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 on était heureux on savait que maintenant il y a un petit café qui va atterrir avec un petit gâteau C'était magnifique Il buvait son petit café Il mangeait son petit gâteau Il le regardait comme ça A la fin il disait Vous voulez un marchaud ? Oui papy, oui Ma amie elle revenait Qu'est-ce qu'il y a ? Donne-leur au petit aussi On était ultra heureux Un petit bout de comme ça Il a raison Et on a tous grossi En plus Et je ne crois pas Que mon grand-père était quelqu'un de riche Mais vous savez ce qu'il a dit lui ? Il a dit pourquoi je vais m'endetter A acheter une maison Qu'à la fin de ma vie Je vais devoir la donner en héritage Et dans l'héritage Mes enfants vont se déchirer Je ne vous laisse rien du tout En vie, dans mon vivant Tout son salaire qui gagnait Et ce n'était pas beaucoup Il payait l'allocation Monsieur, je ne me rappelle pas son nom D'où l'immeuble lui appartenait Il payait sa location Il payait des charges Le mangeait On faisait le marché tous les dimanches Ah, viens mon fiche Qu'est-ce qu'il y a papy ? Viens, viens, on va marcher Et moi J'étais petit, j'étais costum Parce qu'il faut lever les... Mais combien coûtaient tout le marché ? Peut-être 200 chequels Tu faisais un marché Tout à semaine Et tout était frais Et tout était bon Il y avait du goût Aujourd'hui, tu rentres Dans un super sale Au hyper sale Je ne me rappelle pas le nom 200 chequels Tu achètes même pas 200 chequels Plein de papiers Plein de paquets Mais plein Vous achetez les paquets comme ça Vite Parce que ce qu'on achète aujourd'hui C'est les paquets On n'achète pas le manger Un jour, faites un essai Vous savez ce que vous faites ? Vous finissez les achats Vous rentrez à la maison Vous enlevez tous les achats des paquets Vous savez ce que vous allez voir ? Il y a plus de paquets que d'achats Conflicts Le truc Le riz Le riz spécial Les hautes Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? On achète du vent Pourquoi on achète du vent ? Parce que c'est beau il ya des couleurs c'est magnifique quand on vient à la maison dit à notre enfant tu vois je t'ai acheté camflex oh il est content la boîte comme ça et comme ça et après on comprend pas comment en trois jours ça filme c'est même un miracle grand comme ça je disais que c'est fini et les enfants qu'est ce qu'ils te disent mais maman il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans alors maintenant les gens posent une question dans quoi on doit mettre notre temps dans le matériel qui est une partie de l'univers naturel ou dans la lumière qui est le seul effort que la personne doit faire et l'effort qu'on doit faire vous savez qu'est ce qu'il est les gens disent torah torah vous avez raison madame mais quelle torah la torah qui améliore nomidote seulement la torah qui a la force de nous corriger nomidote c'est la torah qu'on va évoluer avec mais si on a la torah comme google tu fais rentrer des livres entiers par coeur et tu n'as rien changé comme idote c'est pas de la torah c'est pas de la torah souvent en famille moi j'aurais dit la famille être toujours avec son mari ses enfants vous savez pourquoi on doit être en famille parce qu'en famille on doit se comporter comme il faut et c'est là qu'on fait mais on est né dans la famille on doit faire le cavode à nos parents c'est pas facile à faire le cavode aux parents quand les parents ils sont pas comme toi c'est un peu difficile mais c'est un travail c'est un travail et comme tu as fait le cavode tu le reçois après premièrement tu dois améliorer tes midotes à toi après qu'est-ce qui va se passer avec les autres tu laisses tranquille alors la question est est-ce que le matériel est une partie de la nature comme le vent comme la lumière comme la pluie comme l'orage tout est normal tout est naturel alors on a on a un effort à faire quand les gens posent la question est-ce que l'effort est spirituel je leur dis non quoi rave ? il n'y a pas d'effort spirituel non ? la lumière spirituelle est là elle est là est-ce qu'il y a une personne qui se sent mal qu'elle soit loin de la Torah ou proche de la Torah qui ne lève pas les yeux comme ça ? juif, non juif tout le monde lève les yeux comme ça ? alors le spirituel est là ou pas ? il est là il n'a pas besoin de nous pour dire qu'il est là vous savez j'aime les gens qui prouvent que Dieu existe ils n'ont pas honte de parler cela toi tu prouves qu'il existe tu n'es même pas une miette dans l'univers c'est toi qui va prouver oui je suis je vous explique le voilà je comprends le voilà il est là sans toi avant que tu étais là il est là après que tu vas partir il reste là toi tu es l'avocat de la Takadosh Barron c'est honteux il y a des gens qui vous expliquent comment on est vous savez nous sommes des en certains niveaux des animaux alors il vient des sages nous expliquer que tu existes tu es un ignorant et moi je suis un sage et Dieu existe j'ai dit j'ai besoin de toi pourquoi ça s'est écrit hier ça la présence divine est naturelle la présence naturelle est naturelle aussi qu'est-ce qui reste travailler les midotes pour faire le lien entre le naturel spirituel et le naturel matériel c'est tout travailler nos midotes ne pas aller dans le sens interdit ne pas dire tout le monde est bête et moi je suis intelligent parce que ça c'est l'orgueil alors il dit fais attention quand tu vas avoir de l'orgueil tu vas oublier qu'est-ce que tu vas oublier tu vas oublier le sens matériel le sens naturel qui est Hachem Elokecha meséricorde rigueur rigueur meséricorde meséricorde rigueur tout est comme ça tout ça tourne le jour et la nuit ça tourne ça s'arrêtera jamais la bombe vous avez entendu de l'étoile là qui va vers la terre vous avez entendu en Israël c'est les propres on nous annonçait deux fois par an comment la terre va exploser bientôt alors le monde est en train de se réunir contre l'étoile qui va venir détruire la terre et ils envoient maintenant toutes les bombes atomiques vers cette étoile pour exploser et c'est ça et c'est ça qui va détruire la terre et ils vont sauver la terre c'est pas le plan qu'on va garder dans la terre moi je vois ça je me dis mais vraiment ils délirent où sont les où sont les physiciens qui leur disent hé allô quand tu mets une bombe dans l'atmosphère fermée ça fait un effet mais dehors il n'y a pas d'air comment qu'est-ce que s'en fout de cette bombe tu exploses maintenant eux tout le monde il va stresser bientôt on va payer des taxes pourquoi les taxes parce qu'ils veulent changer la direction la direction d'une étoile maman pourquoi pas peut-être bientôt on va mettre la terre pas dans le cycle de la terre mais dans le cycle de je sais quoi d'une autre planète c'est n'importe quoi pourquoi n'importe quoi la paracha elle dit fais attention tu as l'orgueil et quand tu as l'orgueil tu perds la notion de la nature tu te dis appa moi je suis au-delà de la nature qu'est-ce que ça veut dire et tu commences à faire les quoi la guerre avec des étoiles vous savez je rigole mais rentrez un peu dans internet regardez c'est quoi la puissance d'une étoile atomique puissance atomique d'une étoile la vitesse qu'elle va et l'énergie qu'elle prend on va tous se réunir et vous savez c'est comme un king kong immense comme ça et des petites fourmis qui vont lui taper dessus c'est même pas le sol des pieds ils vont détourner l'étoile peut-être ils vont détourner un jour pourquoi pas vous savez on s'approche du soleil un millimètre on brûle on s'éloigne un millimètre on gèle vous savez c'est quoi tout est précis mais précis tout est avec quoi avec enel ok haba dieu regarde tout il fait attention à ses enfants il nous aime tellement il va envoyer une étoile pour nous détruire bravo d'où ils sont ces inventions là mais quand on a la télé et on ne sait pas nous tout seul avoir le microscope hyper télescope hyper fort pour voir l'étoile qui vient vers nous alors on croit à tout et qu'est-ce qui se passe on perd la foi et quand on perd la foi on commence à être esclave de quoi du matériel j'ai peur de quoi t'as peur bientôt on m'a dit qu'il n'y aura plus d'économie vous savez combien de temps on entend qu'en France il y a la crise économique depuis que je suis petit la crise la France est en crise il y a le chômage ils n'arrêtent pas de créer alors pourquoi vous emmenez encore des immigrants et encore des immigrants s'il y a le chômage donner travail aux français il y a la crise mais depuis cette crise 30 ans de crise il y a des millionnaires qui se sont faits et encore des millionnaires qui se sont faits où ils se sont faits les millions il y a la crise et il y a des jeans qui se vendent et il y a du manger et il y a la nourriture et il y a les câbles et il y a les iphone où est la crise exactement chaque iphone d'Israël coûte comme une paie 3000, 4000 chez quels où est la crise on voit des enfants une famille tu vois 5 enfants et les 2 parents 7 iphone ça veut dire 7 mois ils ont investi dans ces trucs là en fer en verre où est la crise dans la tête la crise est dans la tête si on y croit ce qu'ils veulent nous faire croire alors il y a les planètes contre nous et il y a l'étoile qui va venir et il y a le trou dans le ozone pourquoi on ne part plus du trou celui-là parce qu'il y a où il est parti il a disparu ça ne marchait plus ça ne faisait plus d'effet secondaire c'est fini maintenant on a une étoile qui vient vers vous la prochaine histoire qui vient ça suffit laissez les gens tranquillent chaque fois que vous entendez une information qui se répète sachez qu'il y a un intérêt derrière il va venir l'intérêt vous inquiétez pas on va payer plus de taxes parce qu'il y a la prochaine guerre contre l'étoile personne n'a vu cette étoile encore venir mais elle vient on est comme ça dans le désert on est content on regarde le ciel il y a plein d'étoiles qui tombent vous savez il y a vu la nuit ça s'appelle en hébreu le puits des étoiles il y a une et demi on a vu la planète pourquoi ils ne sont pas tous les hommes sauf l'autre celle-là elle va venir celle-là on la voit faites attention et les gens ils vont se stresser vous savez qu'il y avait un moment il y avait un moment en Israël la première guerre de Saddam Hussein Allah Allah le pauvre il est mort il était tellement riche plus riche que les américains ils ont dit celui-là on va le tuer on va prendre l'argent qu'est-ce qu'il y a ? et quand il a menacé Israël c'est très gentil de sa part il a envoyé les missiles vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont dit vous allez mettre du plastique avec du scotch ils n'ont pas eu honte mais comme ils l'ont dit à certifiquement ah oui le dover tzal nous m'appuyer nous m'appuyerons nous m'appuyerons de la cible 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 comment ils ne voulaient pas exploser de rire quand ils faisaient cette bêtise Dis-moi de qui tu te manques ? Une bombe tombe, un kilomètre tout saute, la dèvret elle saute. Après des années ils ont dit bon Khederatoum, Khederatoum ça saute pas le Seder. Mais il est mort, Saddam Hussein, Allah Rahman. Pourquoi on fait encore le Khederatoum Adam ? Maintenant on se déclenche seulement Tamash lo Shime Shmone. Et c'est quoi Tamash lo Shime Shmone ? On va ajouter le Khederatoum. Mais il y avait contre qui Khederatoum ? Sauf ça s'appelle la chambre angoisse. C'est une chambre, tu n'as pas le droit de mettre l'air conditionné. Parce que ça fait un trou vers l'extérieur. Maintenant je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Comme je suis un peu dans l'immobilier, j'étais dans le bâtiment plutôt pas l'immobilier. Vous savez qu'il y a l'électricité dans la chambre Atoum, Ada. Il vous faut un mur comme ça de béton. Tu n'as aucun... C'est la chambre, Ramah. Ramah, Ramah, tout ce que vous voulez. Moi c'est là où il fait le meilleur dans la maison. Où il fait le meilleur parce que c'est le plus froid. Non parce que j'ouvre la fenêtre. Écoutez, dans cette chambre, est-ce qu'il y a l'électricité ou pas ? Oui, oui. Est-ce que ce sont des tuyaux qui viennent de l'extérieur ? Bien sûr, évidemment. S'il y a du gaz dans l'air... Il va passer, il passe comme les tuyaux. Il ne passe pas dans les tuyaux ? Non, dans les tuyaux. Ils disent stop, pourquoi tu arrives à la Khedratoum ? Qu'est-ce que c'est cet rigolage ? Et les gens courent. Vous savez, la première guerre de Saint-Ambroseim, ils se battaient dans les rues pour acheter du plastique. Et après, ils ont dit à la télé, il y a un manque sévère de plastique, danger de toute la terre d'Israël. Ils sont brûlés chez nous. Et il a oublié. Vous savez ce que je faisais, moi ? Je me baladais dans les rues. J'étais content. Pourquoi tu sors de la maison ? Je leur ai dit, pourquoi vous restez dans la maison ? À la fin, ils ont compris tous que c'était une blague. C'était une blague. Mais toute la terre d'Israël était bien, bien stressée. Vous savez, la première fois, beaucoup de gens sont partis à l'étranger. Ils se sont sauvés à Eilat, Eilat. Tu te sauves de quoi ? Non, ils ont fait sortir les enfants. Ils sont restés, ils ont fait sortir les enfants. Écoutez-moi. Il y a un monsieur qui est mort. C'est une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque. Hein ? Pas d'une bombe. Une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Exactement. Alors, ça suffit. Ça suffit, oui. C'est Dieu. Vous savez, eux, ils ont décidé maintenant que nous sommes en confort ici. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a 200 kilomètres de nous au nord. En Syrie, qui est vraiment proche de nous. Il y a des massacres d'un peuple. Là, on n'est pas inverti. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. L'économie va bien. Pourquoi tu ne nous dis pas ? Hey ! Sur la frontière, il y a une guerre vraie. Les gens meurent, explosent. Ce n'est pas chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu de fil de fer là-bas. Vous connaissez le fil de fer de la frontière ? Ils disent, ah non, là, les raquettes et tout. Non, stop. Pourquoi ? Vous n'allez pas me dépasser. À moi, le fil de fer. Se moquent de qui ? C'est la même chose avec l'argent. On nous raconte qu'il y a une crise. Tout le monde mange. Tout le monde est habillé. Mais déprimé. Toute la force et la force négative, ça n'appartient à personne. C'est une force négative qui est globale, qui veut déprimer l'être humain pour le posséder. Et il y a la force positive globale, qui veut donner des cours comme le rachna et le rojan, pour les faire sortir de leur déprime. Et pour comprendre que quand on nous a dit qu'il y a des gens qui poignardent, vous savez, les gens qui sont morts poignardés, c'est moins que les gens qui meurent tous les jours aux hôpitaux en Israël. Pourquoi on rentre dans les hôpitaux si c'était le monde dangereux ? Ça ? Chut ! Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi ? Tout le monde rentrez dans les hôpitaux. On va vous donner beaucoup de trucs, trucs, trucs. C'est bien, ça coûte cher. Tout le monde est content. Il y a une économie qui s'appelle l'économie ferma-so-jeu, je ne sais pas quoi. Ferma-so-jeu. Eh bien, il y en aura, c'est la deuxième économie du monde quand même. Alors on va ouvrir un hôpital, comme par hasard, il va se remplir. Si tu fermes, vous savez en Israël, il y avait une époque qui faisait la grève, les docteurs Baruch HaShem. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont vu dans les statistiques ? Il y avait moins de morts. Moins de morts. Et moins de malades. Qu'est-ce que vous voulez chez nous ? Qu'est-ce qu'ils veulent du peuple ? Le peuple ? Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous ? Laissez-nous tranquille. Fermez les radios et les télévisions et les whatsappim et les balagans. Et vivez votre petite vie sympathique. ... ... ... ... ... ...